Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nou épisode d'Europe Anniversalist 4 avec Damned, salut Damned ! Salut les gens ! Et on s'était laissé sur des lags, voire même pire que des lags, alors on a laissé l'épisode en pause pendant presque 20 minutes après en papotant et on n'a jamais réussi à rattraper, donc on a lâché l'affaire, on a attendu un peu et là on tourne quelques jours après et ça va vachement mieux. Pour info on s'était rendu compte déjà au chargement de la partie quand on a commencé à tourner que c'était une grosse galère, ça puait déjà. C'était déjà hyper lent. Et on a refait un test après pendant qu'on discutait aussi et ça a recommencé, j'ai fait genre 2% en 30 secondes avec de la fibre. Là ce soir ça se passe bien, ça devrait bien se passer. Ouais je pense qu'on va être bien. Et du coup t'as rattrapé parce que t'étais resté en mars je crois ou en avril mais... Oui chez moi toi, ouais. Bon il n'y a pas d'armée qui t'était tombé dessus ou quoi que ce soit, sinon c'était à peu près safe donc... Non ça se passe bien ! Ça m'aurait étonné quand même mais bon... Ouais moi aussi ouais. Et du coup on a possibilité de faire une petite paix avec l'Espagne. Donc on a préparé une petite paix, 100% hein, il s'est tellement fait écraser que même avec 80% de score il nous lâche les 100%. Donc pour 100% on prend toute la Cascadie, tout ce qui reste de la Cascadie, tout ce qui reste des Flammes de Chobiti. On prend l'intégralité du Brésil quand même, ça ça fait bien plaisir. On prend une province en Espagne pour Damned, ça la manque, sur laquelle t'avais une revendication je crois. Ouais c'est ça. Et il restait 1%, donc pour 1% il renonce à sa légitimité sur Orange, parce que voilà, l'histoire de l'humilier mais jusqu'au bout. C'est très bien comme ça. Et on est parti. Et on prend pas de sous hein, parce que honnêtement... On s'en fout complètement. On s'en tape un. Hop là ! Et c'est terminé. Voilà ! Donc là, les colonies vont se recaler un peu. Il reste du coup une petite province, deux provinces portugaises là en Amérique qui résistent. Comme je te disais, ouais, je... Ouais, voilà. Il y a une trêve, mais au bout d'un an la trêve si elle se finit... C'est ça, 1757, ouais, il y a moyen que... Voilà, quoi, ouais. J'ai même pas regardé si on avait de l'extension agressive, ouah, probablement pas. Probablement pas. Qui s'y intéresse, franchement ? Du coup, bah vous, vous étiez en train de partir assiéger, vous allez arrêter. Vous allez revenir à... Ça c'était des mercenaires, franchement ils m'ont pas envoyé du rêve les mercenaires africains là, on va les virer. Et ici, il faut qu'on récupère... Notre flotte, notre flotte, ah oui, notre flotte qui était là-bas en train de faire des trucs, c'est parti. Hop, j'enlève la pose, on teste ? Oui, large ! Allez, c'est parti ! On est bien. Boum, voilà. Là, on va attendre que les bateaux arrivent pour embarquer. D'ailleurs, je suis en exil, Espagne n'est plus un rival valable. Ah, oui. Ah oui, putain, j'ai plus du tout de rivaux du coup. Alors, qui c'est qu'on a ? La Russie et les Ottomans, t'es allié avec l'un des deux ? Ah non, je suis rivaux avec les deux. Ah bah, go alors du coup. Hop. Et boum, voilà, ça c'est fait. Ottomans, non merde, c'est pas ça que je fais hier. Moi, comme d'hab, le troisième que je peux faire, maintenant, c'est toi, quoi. Bah, moi j'ai encore les Timurides, que je peux rivaliser. Mais sinon, après, c'est toi, ouais. Plata Espagnol se prépare à attaquer l'Espagne. Ah oui. Ça, ça veut dire qu'ils veulent déclarer leur indépendance, je suppose ? Pourtant, il n'y a que 35% de... De... Oui, bon, après, tu sais les rumeurs. Ah, voilà. C'est sans doute parce qu'il est désinvolte. Bah, écoute, il est désinvolte. Alors, et du coup, la Russie, on est calé un petit embargo aussi. Dès qu'on a un mec qui est revenu, boum. Bon, le Vigilier Nagara, on a tout ce qu'on veut dessus, je pense. On peut faire des revendications. Il y a des belles provinces, quand même, le Vigilier Nagara. Là-dessus. Hop, voilà. Il revient, ça nous fera un diplomate de plus. Alors, au niveau des généraux. On en a un de trop. Qu'est-ce qu'on a comme généraux ? Deux amiraux. Ah ouais, il faut ramener tous les bateaux et tout. Voilà. Alors ça, c'est la flotte de Londres. Royal Navy. Toi, tu vas prendre Anne. Non, tu vas prendre Jeremy. Ici, la flotte, elle rentre. La flotte de... Elle est où ? La flotte de commerce du coin, elle existe encore ? Ouais. Je sais qu'elle avait un peu souffert, mais... Où est-ce qu'elle se planque ? Allez, là. Toi, tu vas prendre Anne. Anne. Il y a des troupes en exil, oui. Ça y est. Vous embarquez, les gars. Et après, vous irez débarquer au Vigilien Agarra. On aura 40 000 hommes sur place. Ah, là aussi, on a un navire amiral. On a des navires amiraux dans toutes nos flottes, quoi. Bon, ils sont tout pourris, hein. Il faut dire ce qu'il y a. Enfin, ils ne sont pas du tout améliorés, on va dire, par rapport à ce que pourrait être le reste. Et le Gladiatora, toujours bon pied, bon oeil. Où sont nos Amazons ? Revenez là, les filles. Bon, elles commencent à souffrir un peu, les Amazons. Et puis, en général, il y a Chille, aussi, il faut dire. Par rapport aux syndicats de réserve d'origine, elles sont remontées à 63 000, quand même. C'est pas mal. Ah oui. Des tempêtes. Ah, dommage. Alors, il va falloir faire un petit peu le tri. On a des bateaux améliorés. Ouais, on va voir des bateaux améliorés dans toutes nos flottes. Alors, vous, vous êtes où vous êtes là. Hop, lancer l'entraînement. Y a pas de curiosité, je regardais qui est le plus haut professionnalisme. Je suis deuxième. Devant moi, c'est le Mazan d'Eyran. Le Mazan d'Eyran ? Ouais, c'est à côté de... C'est entre les Timourides et les Ottomans. C'est écrit comment ? Ah, Mazan d'Eyran avec un comme ça. Ils sont roses, euh, pas roses, ils sont... Ah ouais, oh, je me disais, ça va être un tout petit pays avec quasiment pas de... Non, ils ont quand même quelques trucs. Mais ils ont une petite armée toute pourrie à 5K qui s'entraînent. Ils ont pas eu de guerre depuis 10 ans, donc elle est à fond, mais... Non, non, ils ont de guerre contre les Ottomans, d'ailleurs. Même pas, même pas, du coup. Bon, ici, on va s'entraîner, c'est un peu risqué. Ah ouais, il y a une guerre entre la Russie et les Ottomans. Ah oui, là, ça peut quand même causer, quoi. Ah oui, la Russie, 552 000 ! Ah oui, oui, d'accord. Deux troupes ? Ouais ! Ah oui, c'est le nombre de soldats, même pas les réserves, quoi. Ah non, c'est le nombre de troupes. Bah les réserves, c'est 39 000, par contre. Ils ont la doctrine de quantité ? Doctrine de qualité, offensive... Ah, ils ont même pas la doctrine de quantité ! Et ils pourraient... Putain, ouais, c'est abusé. Ça pique. Ça pique, ça pique. Après, c'est vrai qu'ils sont énervés, hein. La taille de la Russie, ça déconne pas non plus, hein. Ils sont bien, bien étendus. C'est clair. Faudrait qu'on aille les calmer, peut-être, à l'occasion. Alors, est-ce qu'on a éventuellement des gens qui se révoltent ? Absolument pas. C'est parfait. On a une technologie qu'on peut prendre à 25%. Ouais, c'est pas... C'est pas une nécessité. On va plutôt développer un petit truc. Les Bermudes, non. On voit le Duc, non. Euh... Breda. Voilà, t'as 30 Breda. Hop là. Ok, alors ! Le trêve a expiré. Euh... Ah, pas avec moi encore, apparemment. Ah ! On avait fait une peste séparée, je pense. Bah, ouais, je suis surpris. Non, ça y est, c'est bon. Bon, bah... T'es chaud ? Eh bien, écoute, pourquoi pas, ouais ? Je mets pas encore filer de ranger mes bateaux, mais je pense qu'il y a moyen que... On s'amuse de Portugal, oui, je pense. Bah, du coup, un petit collège de Cambridge, propagation des institutions, plus 15%, c'est parfait. Je commence à les mettre en... Alors, attends, juste... Attends, j'ai une... Ouais, je mets pas aussi... Parce qu'il me manque un mois pour avoir 40 points. Je crois que ça me fait une revendication de plus, donc... Enfin, je crois, si, je peux en faire une. Donc, une province de Mitro... Pas sûr que je puisse... Oh, les relous ! Les marchands qui mettent du pain trop cher ! Bah, on va utiliser notre... Trésor... Sans fin. Perte de 2000 ducas ! Ouais, bon, bah, écoute... C'est ce que je gagne en deux mois. Ça ira ! Allez, on va distribuer du pain à nos frais. Amen. Excuse-moi, ouais, parce que sinon c'était un événement à la con, genre... Vas-y, 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 vas-y. Genre, je sais plus... 10 ou 12 régiments qui se soulèvent sur 14 provinces différentes, quoi. Pas de problème. Donc, tu vas là. Alors, ici, on a des bateaux. Alors, on va les améliorer. Ensuite, vous allez protéger le commerce. On a des bateaux ici qui protègent le commerce, déjà. Non. Non. Hop, cap, on a des bateaux. Non, en fait, en même temps, il faut dire qu'on s'en fout. C'est un nœud où ça ne fait que transiter. Non, tu vas partir en mer du nord, je pense. Hop, plus 112 de bénéfice. C'est assez bizarre, toujours, ce calcul. Donc, ici, on a piqué un navire de transport. Alors, toi, du coup, tu vas aller... Ici, c'est les mollucs. C'est parti. Ce serait-ce que parce que ça renforce la flotte qui nettoie le terrain. Bah, écoute, tu disais... Pardon, je pense que je finis juste le mois qui est là pour avoir un point de plus de réseau d'espionnage, et donc de pouvoir faire une dernière revendication. Ce serait dommage de ne pas attendre un mois. Qui c'est qui vient avec le Portugal ? Le Bahamani, et voilà. Enfin, et c'est... Ça ne se précise même plus, mais c'est les colonies, bien sûr. Oui, bah, ce qu'il reste, quoi. Mais non, non, mais c'était juste pour être sûr, parce que du coup, je vais enlever mon mec qui s'entraîne coller au Bahamani. Ça peut être éventuellement pertinent. Tu m'étonnes. Séparatisme Brasilio-Castillon. Ah oui, putain, ils se sont énervés, les séparatistes Brasilio-Castillon. Alors, non, pas déclaration de guerre, justement. Il faut d'abord que je fasse ma revendication, si je peux. Non, bah, je ne peux pas, en fait. Je ne peux plus en faire. Non, on va laisser les mecs se débrouillir. Allez-moi, cette belle Katsuki. C'est dur à dire. Katsuki, ouais, ça, il faut y aller. Euh... Non, c'est... Tu vois, Bahamani, tu vas galérer, ou pas ? Euh, attends, je regarde en speed combien de trop il a ? Non, mais ce que je voulais vous dire, mais je voulais voir si... Ouais, non, non, mais laisse tomber. Non, mais au début, tu sais, au pire, je l'aurais appelé en cobéligérant pour que tu t'agrandisses, mais là, non, parce que Mewar, Ladakh et Jharkhand... Euh... Ouais, ça, il faudrait que j'amène des troupes, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Déjà, je vais recruter une petite troupe. Tu veux un peu de temps pour préparer, là-bas, ou ? Une petite tamoule et des gourkas. Comme tu veux. Les tamoules. Allez, c'est parti. Bon, bah, je recrute une armée supplémentaire. Bon, par contre, je ne l'invite pas en cobéligérant, du coup. Euh, tu dis qu'il y a qui ? Bah, regarde, il y a le Jharkhand qui est à droite. Le Jharkhand, c'est... Ah, c'est 201 000 hommes ! Ah, bah, ouais, c'est badass, le Jharkhand. Ouais, bah, non, peut-être pas. Mewar, c'est énorme aussi. Euh... Ah, ouais, non, 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 non. Pour l'instant, enfin, il faudrait mettre les moyens, quoi. Ouais, voilà, la flemme, on est d'accord. J'ai une loi à faire. Coup de vaisseau, est-ce qu'est-ce que c'est l'embargo ? Un peu plus de missionnaires. C'est parti. Plus de missionnaires. Pof, ça on prend... Et bim, tu es tombé sur ces bateaux, déjà, ça s'est fait. Acheter un parlementaire, on paye. Voilà. Hop. Ah, attends, j'ai vu une défaite. Merde. C'était où ? Euh... Défaite. Défaite ? Bah où défaite ? Bah non. Il n'y a pas de défaite. On n'a aucune défaite dans le score de guerre, c'est quoi ce délire ? Bon, ok. Il devait y avoir une petite bataille à la con dans un coin, peut-être d'un... D'une colonie, un truc du style. Allez, on sort les bateaux. Ah, mais c'est vous encore qui vous êtes fait dépouiller, c'est ça ? Vous voulez pas arrêter de vous faire dépouiller, non ? Ça serait trop demandé. Bon, la flotte, elle reste au port. Non, parce qu'elle me casse les couilles, cette flotte. Elle se faire défoncer en permanence, c'est un truc de fou. Elle a mon meilleur amiral et tout, mais non, ils se font encore défoncer, quoi. Sans déconner. Euh, bon. Ici, c'est plutôt là qu'il faut qu'on aille. Bon, cela dit, il y a trois bateaux, trois bateaux, ça devrait aller. Ici, on sort la flotte, là. Normalement, le Portugal, on l'avait booté de l'Indonésie, il restait deux petites merdes en droite à gauche, mais ça devrait pas être un problème. Donc, ça va être le Bamanie, sur lequel il faut qu'on se concentre. Tu vas avoir une Amérique toute rouge, quoi, en haut, déjà. Ça, c'est une belle perf. C'est pas simple à faire. J'espère bien pouvoir le faire en bas aussi. Je suis en train de m'occuper des rebelles brésiliens, parce que... Genre, les séparatistes brasilio-castillans, quoi. Bah ouais. Ah, il a quand même cent mille... Ah, il est en train de les évacuer, mais il avait cent mille hommes, quand même. Qui ça ? Le Portugal ? Le Portugal, sur son territoire, cent mille hommes, il y avait, ouais. Mais là, il les a tous évacués. Et je sais pas comment il a fait... Ah, il a dû traverser pour aller les foutre en Afrique. Mais je vois pas ses bateaux, pourtant. Comment il fait ? Bah, il a demandé le passage à... À l'Espagne. À l'Espagne, ouais. Mais j'ai cru devoir partir dans l'eau, en fait. J'ai pas tout compris. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Écoute, je vais mettre le siège devant ses ports. Enfin, il y a deux ports, c'est un peu chiant. Regardez-ci où il y a des trucs. Ouais, bon, je vais peut-être pas demander le passage en Espagne. De toute façon, je l'aurai pas. Ouais, c'est là. On va mettre le siège ici. Et là, il y a des gens à rattraper. On trace, les gars. Ici, on tombe sur les rebelles. Alors, le Bahamani. On assiège son fort, mais il faut que je fasse gaffe, quand même, qu'il ne tombe pas dessus, parce que... Bah, c'est ça, il a quelques troupes. Faudra, je débarque là-bas. Bah, j'ai une flotte, quand même, moi, en fait. J'ai une flotte qui dort depuis super longtemps. T'es qui, toi ? Puissance des missionnaires, plus 2%. Euh, ouais, d'ailleurs... Attends, je vais juste prendre deux secondes pour trouver des trucs à convertir. Euh, parmi les catholiques, là. Voilà, là. Toi, tu galères un peu avec tes totémistes. Boum. Et d'un. Boum. Et de deux. Il n'y a personne que je... J'ai une dépendance qui n'est pas loyal. Les flammes de Chobiti ne sont pas loyales. Ah, ces flammes démoniaques. Abaissez un peu les droits de douane. En même temps, hein, il commence à avoir 101 000 hommes, hein, les flammes de Chobiti. Les grands territoires, c'est 137 000 hommes. Thérapeute, 139 000. Ça commence... Il faudrait pas qu'ils se libèrent tous, ils commenceraient de faire la guerre entre eux. Alors, toi, t'es qui, toi ? Nikubus, t'es pas anglican. Bah, écoute, tu vas devenir anglican. Ma Louisiane, là, boum. 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 Ça, c'est bon. La frise orientale, elle est anglicane. Katsuki, t'es pas anglicane. Du coup, les mecs que j'ai envoyés, ils convertissent à quoi ? Ouais, ils convertissent à la font anglicane, même si t'es pas anglicane. C'est un peu salaud. Mais bon, c'est pas grave. Alors, on peut prendre une doctrine administrative, un coût d'état qu'admine et capacité de gouvernance. Autant dire qu'on s'en fout. On est à 15%. Bon, allez, on va la prendre, histoire de se dire que c'est fini, quoi. Voilà. Ah, ça nous donne droit à des politiques. Tant de trucs à regarder. Déception, probabilité de colonisation, on peut l'arrêter, ça. Revenus versés par les vassaux. On n'a pas tant que ça des vassaux. On va le prendre quand même. Expansion coloniale, on s'en fout un peu, je pense. Modif de limite navale, manœuvre des animéraux, longévité des navires. Non, on va prendre le diplomate supplémentaire. Merde, il faut que j'abroge les politiques, c'est ça que vous me dites. Abrégeon. Et ça, loi sur les mines, feu des commandes en terrestre, plus un. Oui, c'est pas mal, on a quoi ? Bon, c'est très bien. Allez ! Boum. Ça, on va le prendre, comme ça, les colonies se calmeront un petit peu. Ici. Allons taper sur cela. Alors, le Bahamani, on commence à voir du rouge. Et on a pris le siège. Allons-y, on le retombe dessus. On y croit. Alors, on sait qu'il est à 79 000 hommes, donc. Ah merde ! Plus 10% d'aspiration à la liberté du Katsuki. Allez, le Bahamani, il s'enfuit. Parfait, c'est la victoire. On va se poser là. Et puis, moi, ici, on va assiéger des trucs à droite, à gauche. T'as quoi, toi ? Zéro de siège, outil a trois de siège, donc c'est bon. Alors, qui c'est qui n'est pas content ? Ah bah, c'est Katsuki. Ouais, je viens de lui imposer la religion. On va faire un peu la gueule. C'est pas grave. On s'en remettra. Ici, on écrase les rebelles. Et là, une fois pour toutes, les bateaux, ils en sont où, là ? Parce qu'ils prennent un peu de l'attrition pour que d'elles, j'ai l'impression, mes bateaux, là. On va aller poser le siège devant les trucs. T'aurais peut-être besoin que je fasse un blocus, de chez toi, là ? J'y ai pensé en faire un avec mon bateau, mais bon... Ouais, bon, 0%, ça va, quoi. Des fanatiques catholiques se sont soulevés. Allez, on est trop loin. On est trop loin au niveau flotte. Ici, le temps qu'on arrive, c'est mort. De toute façon, je vais débarquer, là, en... En Afrique, je vais aller leur tomber dessus. Ça va leur faire tout drôle. Une aptitude... On va essayer de se débrouiller un peu. On va se concentrer un peu sur le... Sur le bas à Mani, pour une fois. Ah, tout le monde me demande des accès militaires. Guerre contre la Lorraine, la Toscane, Geldre... Ah, une petite guerre européenne. Ouais, je reçois plein de demandes d'accès militaires que je... Je n'écoute même pas. Oh, la vache. Ils sont plus puissants que prévu. Tout à l'heure, on les a défoncés, mais là... Ils font un taf, les cons. Pause. Marche forcée. Contrace. Par contre... Ouais, il y a des bateaux. Il y a 68 bateaux portugais qui vont sortir. Voilà. Ouais, c'est pas hyper grave. Non, non. Ok, on s'arrête là. On va laisser les mercenaires reculer. Ils ont bien perdu en qualité, ces petits mercenaires, hein. Constance à rejoindre quand ils font faux. Ah, sans amiraux, on prend cher, quand même. On prend cher. On prend plus cher qu'on pourrait. Je pense que je vais... Oh, putain, les fanatiques catholiques qu'on peut opé, mais alors sur une toute petite île à la con, quoi. Ouais, Lisbonne est tombée. On va taper dur. Bon, ici, on va re-choper Anne Bonny. Voilà, parce qu'on a quand même perdu des bateaux, hein, dans l'histoire. Hop. Mais on les écrase. Le blocus, il va là. On les a carrément écrasés, hein. On n'est pas à chier. Là, il faut que j'attende que mes mercenaires remontent un petit peu. Est-ce qu'ils se sont pris une défaite, les cons ? Ici, on a dû finir de dessiéger. Non, il reste un petit truc. Après, on pourra remonter, s'occuper des gens. Bon, le portugais, il a complètement disparu de la zone, il ne tente rien. Juridiction de recrutement. 60 pour gagner 2 de... Oui, bah oui. Ouais, bah les sièges, là, ils vont tomber, hein. C'est des vieux trucs de 2 tout bidon, donc... C'est ça. Autant dire que... Voilà. Il va où, là ? Ah, ils vont direct sur le siège. On va leur tomber dessus, du coup. Ici, on renforce. Ils ont le malus, vu qu'on a le fort. Allez, je débarque sur les îles Ténérife, comme ça. Ouh, le général 3 étoiles qui s'énerve, là. Ça fait mal. Les îles Ténérife, c'est le truc que j'assiège ? Ouais. C'est ça. Propre. Très, très propre. Bon, il y a des gens qui rejoignent la coalition, sans surprise. Ici. Il y a 55 000 portugais qui sont tout en bas et qui vont mourir. L'armée portugaise va officiellement mourir, je pense. Ça va être un stack wipe. J'ai du mal à imaginer autre chose qu'un stack wipe, en tout cas. Ça, ça va faire plaisir. C'est pas un stack wipe, mais là, ça va l'être. Ils peuvent reculer qu'à un endroit. Voilà, c'est fini. Il n'y a plus d'armée. J'ai même pas revenu suffisamment vite pour voir ça. Quelle tristesse. Ouais, 55 000 hommes qui sont partis. Alors, il y a peut-être des mercenaires, j'en sais rien. Les mercenaires sont cruels, mais ils ont envie de dégager. Enfin, pas dans la zone préférée, mais... Ténérife, c'est fait. Hop, ça te fait une petite bataille au passage. Bon, je vais essayer d'avancer un peu sur le Bahamani pour monter ce camp de guerre. C'est quoi sa capitale ? Oh, une victoire navale, dis donc. Ça, sa capitale, ouais. Donc, ils vont aller sur Madère, bah du coup, moi, je vais aller faire le siège de Madère, clairement. C'est toujours ce côté-là, ouais, c'est bon, on assiège le bon côté. Pas de soucis. Bon, les mercenaires coûtent plus cher. On le voit, non ? Maintenance des armées, moins 250, mais on ne sait pas... C'est quel part les mercenaires dedans. Alors, ça y est, on a pris Rio de Janeiro. On va pouvoir remonter. Est-ce qu'il y a besoin de nous ? Hum, les flammes de show BTS bougent ? Ouais, il y a des phares qui ralentissent un peu, mais... C'est parti, là, les gens sont à... Tu fais quoi, toi ? On dirait que tu ne bouges pas. La vache, ça a été rapide, la conversion. Hop. C'est Bloody Catholic, là. Voilà, c'est parti. Je vais essayer de prendre les assorts. Alors, la capitale est tombée. On va avancer un peu. Ah, non, demi-tour. Il repart par là. Essayez de le choper. Quatre infanteries, quatre cavaleries, 21 canons. C'est... C'est particulier, cette compo. Ah, le cascatsuki qui gagne encore un de... D'aspiration à liberté, parce qu'on a des problèmes avec eux, quoi. Et la résistance armée contre la Grande-Bretagne. Non mais ouf. Bon, la bonne nouvelle à côté, c'est qu'on a coulé le vaisseau amiral du Portugal. Ah, non, ils vont commencer à s'enfuir partout. Ah, non, maintenant, mais il ne faut pas faire ça. Ah, oui. On va assiéger, c'est pas grave. Alors, est-ce qu'on se fait une paix séparée, éventuellement ? Il y a des bateaux, là ? Si tu veux, vas-y, ouais, ouais, ouais. Bon, je m'interroge, je ne sais pas si ça vaut bien le coup. Bon, après, il faut que je regarde. Il faut que je regarde ce qu'on peut leur prendre, en fait. Est-ce qu'ils vont, ces bateaux-là ? Ah, il y a encore une île ici, il va. Les Assorts ? Oui. J'y vais, justement, donc, si tu veux déplacer tes bateaux. Ils y vont, ils y vont. Offre de la paix de la part du Bahamani. Bah, bon, on va attendre un peu. J'ai pris ses capitales et tout, donc, ça s'entend. Ça m'a un peu calmer, ouais. Les séparatistes astèques, on se fait rouler dessus, je suis désolé pour eux. Vous n'avez plus de pays outragés à draguer, vous êtes sérieux, vous ? Peut-être pas non plus, se foutre de ma gueule. J'ai plein de coalitions dans la tronche. Il commence à se retirer contre moi, quand même, un petit peu. Ouais, il y a moins de monde, déjà. Je ne peux pas faire de paix avec le Bahamani. Par contre, je vais pouvoir faire une paix avec le Portugal, j'imagine. Ouais. Alors, mettons que je dirais, concède-moi des trucs. Est-ce que je peux, déjà ? Non, je ne peux pas lui demander de concéder des trucs, probablement, parce que ce n'est pas jouable. Je peux lui demander de libérer des trucs, mettre fin à la rivalité, on s'en fout un peu. La confiance de la Normandie va baisser. Alors, est-ce qu'on pourrait réussir à unifier un peu nos colonies ? Ce serait cool, ça. Ah oui, non, mais en fait, on peut carrément. Alors, on va les booter d'Amérique aussi. Hop. Non, il ne veut pas, là. C'est un peu trop gourmand. On peut prendre tout ça, quand même. Voilà, la bataille des Açores est finie. On fait le siège des Açores. Et hop. On va péter ses bateaux. L'industrialisation. Je pense qu'après, par contre, avec ses bateaux, il va probablement se replier en Amérique. C'est chez nous. L'industrialisation. 100 points de tout, 20 prestige, 25 points de réforme gouvernementale. Usine de production de masse, c'est en airshire que c'est apparu. Ah oui. T'en as eu deux, toi, en tout, non ? Je crois que oui. Il y a eu le commerce mondial aussi, un truc du genre. Londres, ouais, le commerce mondial. Ah bah, dis donc. Ah bah, ça fait plaisir, c'est rare. Bah, deux fois, oui. Cool. Cool, cool, cool. Je suis heureux. Ma paix séparée, ma paix séparée. Est-ce que ça vaut bien le coup ? Est-ce que je ne prendrai pas tes petites merdes qui traînent, là ? Genre ça, ça, c'est quoi, ça ? Île du Pacifique, c'est à partir de l'Espagne. Ça, c'est ta couleur, ça, non ? Non, c'est ma couleur, ça. Ça, c'est quoi ? C'est ma couleur. Il ne te reste que ça ? Ah non, il ne te reste que ça aussi, là. Ça, c'est tout les petits trucs qui traînent. Mais il faudra encore un petit peu de score de guerre, beaucoup même. Un peu trop, peut-être. On pourrait faire ça. On va faire ça, comme ça, on unifie nos colonies. T'as rien à compte que je demande une paix séparée, on a dit, hein ? Bah, écoute, non, je ne pense pas que ça me cause problème. Est-ce que d'abord, je n'aurais pas sorti le Bahamani, par contre, parce que moi, si tu veux, je vais perdre tous les sièges ? Ouais, ouais, vas-y, vas-y, t'as raison. Et là, ça va me faire chier. Alors, je te gave au plus possible là-bas, ça te va ? Ah bah, si tu peux, oui. Encore mieux. Sa capitale, c'est quoi ? Sa capitale, c'est bidard. Ouais, bah, il ne veut pas, ça, je m'en doutais. Ok, on est à combien, là ? Moins 100, 205, ok. Attends, c'est quoi qu'il a comme état pour voir ? À la limite, peut-être un état, ça t'en cas à faire. Euh, alors ? Ouais, tempête pas trop, normalement, j'avais pris un bout d'état, mais... Ah non, mais c'est pas avec... Attends, 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 attends. On recommence. Parce que je traite avec le Portugal, donc c'est pas bon. Ah oui, attention à... Ah, là, c'est là. La paix, ce serait dommage. Ok, bah, écoute ça. On va direct prendre ça, voilà. Et bah... Tiens, non, on s'en fout. Voilà. Bah, maintenant, tu peux t'amuser. Ouais. Ah, limite, file-moi peut-être juste là... Oh, remarque, non, 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 tant même pas, on s'en fout, vas-y. Euh... Putain, je fais n'importe quoi, je dézoome n'importe comment. Toi, tu vas là, toi, tu vas ici. Alors, du coup, est-ce que j'ai encore du score de guerre, c'est la question. Je suis passé à 13%, forcément. Donc, non, pour l'instant, rien d'intéressant, je peux rien faire d'intéressant, du coup. Ah, merde, à cause du bad manie ? Bah, oui, oui, bah, c'était logique, mais c'est pas grave. C'était le concept aussi. J'aimerais bien prendre ces deux trucs-là pour unifier ça. Bon, après, je devrais pouvoir t'en donner, hein. Oui, oui, c'est pas... Je m'inquiète pas trop. Tant pis, on va lui... On va prendre la petite île, on va... Tu vas lui refaire tomber des bateaux. Hop, un chantier d'assaut. Là, une bataille navale de terminée. On va couler des trucs. Là-bas... D'ailleurs, je vais te les donner, les îles, j'en veux pas. Hop là. Grande-Bretagne. Grande-Bretagne. Toi, plutôt que glandé, tu voudrais pas aller... Assiéger ça, là ? Vous... Vous dégagez. Hop, ici. Boum, boum. Voilà. Qu'est-ce qu'Atsuki ? C'est pas un problème. Ah bah, ça y est, il n'y a plus de bateaux. Ils ont tous disparu. Même pas, ils se replient quelque part, visiblement. Il lui reste 5 vaisseaux. Ah, ça doit être les petits trucs que j'ai vu se balader du côté du cap et tout. Allez, on rentre à Londres. 99% de score de guerre. Ici, on va faire le siège, on va choper les bateaux de la Colombie-Portugaise-Kigland. Coucou. Boum, il n'y a plus de flotte. Alors, si je regarde maintenant, on est repassés à 22%, mais ça suffit pas pour lui. Ici, on va avoir une bataille, non ? Même pas, si, on va tomber sur ceux-là. Les autres sont en train de se barrer, je sais pas où. Allez, on fait le siège. Ces trucs-là, on les prend comme ça, ça fera pas de mal. Voilà. Au pire, je suis à 96% de score de guerre, je me suis bien... J'étais quand même un petit peu... Enfin, voilà, ça manque un petit peu encore. Bah, moi, pour l'instant, il y a deux trucs... Allez, trois trucs qui me feraient plaisir. C'est prendre les deux provinces à la con qui restent en Amérique du Nord. Ça, c'est déjà fait, c'est acté... C'était non négociable. Après, j'aimerais bien unifier les 119 colonies, là, qui sont séparées. Et puis prendre les petites provinces en Amérique, là... Euh, en Afrique. Pareil, pour unifier mes deux trucs, là. Ah, alors attends. Il y a deux petites provinces que je suis en train d'assiéger, là. Dans ce cas-là, on fait voir. Ok. J'ai déjà écrasé ses armées coloniales. Voilà, d'autres, ils me tombent dessus. On le défonce. Bah, là, je suis à 100% et... Alors, je te prends tout ça, je lui prends quasiment tout le Portugal. Et en plus, je te prends aussi... Ah non, mais il y a des trucs qui... Il y a des trucs qui sautent, des fois, il faut faire gaffe, quoi. Ah. Peut-être parce que ça bouge, vu qu'on n'est pas en pause, genre les sièges et tout changent. Ouais, peut-être. Ça te prendrait, donc, t'aurais un peu plus du bras le Panama et tout, là. À peu près. Enfin, quelques, trois provinces dans le bras. Ça relierait les 119 colonies complètement. T'aurais la partie Caraïbas qui les sépare et un peu plus au nord, aussi. Je vais mettre pause parce qu'il y a des sièges de partout. Enfin, c'est des sièges qu'on fait, nous. Donc, pas de souci. Et donc, t'aurais vraiment les 119 colonies qui seraient complètement rejointes partout, parce qu'elles s'étaient séparées à deux endroits. Ouais. Donc là, ça prendrait tout ça. Ça te relierait en Afrique et ça lui prendrait même une province sur le côté droit, là. Où il a encore des trucs. Et avec ça, je lui prends tout le Portugal, sauf deux territoires. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Toi, tu te fais suffisamment plaisir. Tu ferais gaffe qu'il y a un truc qui est occupé par moi au Portugal. Je vais te le filer. Tu me le donnes pas par accident. Il y avait Betja qui était occupé par moi. Ça doit être la frise qui a fait le taf. Bon, ouais, c'est ça. Cela dit, je m'arrêtais juste au-dessus, moi. Donc, c'est pas grave. Bon, bah, écoute, si on ne peut pas grandir plus, c'est non. Parce que de toute façon, on est à 100. Ah, bah, let's go. Ouf. Voilà. Propre. Normandie nous a désormais 31 points de faveur. Merci Normandie. Merde, c'est moi qui l'ai pris le truc en Afrique. J'ai pas compris pourquoi, Calabar. Ah, bah, parce qu'il ne devait pas être assiégé, donc... Non, je vais te le donner, j'en veux pas, moi. On peut construire le canal de Panama. 30 000 ducas. Boum, c'est parti. Vendre une province, Calabar. Vas-y, c'est quoi, je te demande même 500... Moi, je vais te demander 500 pièces d'or, quoi, je suis un fou. Oh, le mec. Ouais, t'as vu, je suis un connard. T'as accepté, j'espère que je t'ai ruiné. Carrément, carrément. Franchement, je... J'ai fait des emprunts et tout, je vais galérer à me remettre. Surtout que moi, j'étais à 40 000 pièces, donc je t'avourais que j'ai vu la différence. La blague. Eh oui. Hop, allez, on va faire ça. Toc, j'enlève la pause. On va tout légitimement prendre tout pour nous, on s'en fout, pas de problème. Par contre, boum, charte, boum, charte, ici, on a tout, ici, c'est rien, on a rien. Ici, c'est bon, ici, c'est ouf. C'est bon. Là, on va avoir quelques trucs à rajouter dans la charte. Ici aussi, non, tout est à la Côte d'Ivoire. Bravo, tu as toute l'Amérique du Nord et quasiment toute l'Amérique latine, déjà. Ouais, non, mais c'est propre, merci. Merci bien, merci bien. C'est bien normal. Un beau travail d'équipe. On peut pas dire le contraire. C'est ça. Ah, j'ai un marchand qui glande. Ici, toi, tu vas transférer. Une famille demande de l'aide. 6 000 balles, bah dis donc, ça va. Ça va pas chier, les familles de la noblesse. Alors, là. Toi, tu vas prendre notre chère Hanboni. Et ici, on a quoi comme bateau ? On n'a rien à améliorer, déjà. On a 10 bateaux de commerce encore pour les capturer. Allez, go mer du Nord, les gars. Et sinon, on a quoi ? Des navires lourds, des navires de transport. Ouais, on est pas mal dans la flotte. Ici, on a un vaisseau qu'il faudrait améliorer. Hop, au port. De la durée de l'épisode, tiens, d'ailleurs. Trop long. Enfin, trop long. Suffisamment long, on va dire. Du coup, effectivement, t'as raison. On va s'arrêter là pour cet épisode. Bon, au moins, on sait que ça ne lag pas. C'est cool. On espère qu'il vous aura plu. Et puis, du coup, on se dit à bientôt pour la suite. Merci tout le monde.